bienvenue au starter du jour pour bien démarrer sa journée aujourd'hui comment avoir une foi triomphante est ce que ça vous est déjà arrivé de vous accuser d'un manque de foi par exemple vous dites ben finalement si j'avais eu plus de fois je serai guéri je dois pas avoir assez de fois quand je prie pour ma guérison ou quand je prie pour la guérison de quelqu'un regarde la personne est toujours malade donc je dois manquer de fois mes enfants sont toujours loin de dieu ou littéralement claquer la porte de la maison je n'ai pas dû assez prier avec foi si j'avais eu la foi mes enfants ne seraient jamais parti ah si je n'ai pas eu ce job c'est parce que j'ai dû manquer de fois j'ai prié ma prière manquait de fois c'est pour ça que j'ai pas eu le job c'est sûr que si j'avais eu la foi ce travail aurait été pour moi et bien souvent on a tendance à s'accuser d'un manque de fois pensez vous que de vous accuser d'un manque de fois va augmenter votre foi je ne pense pas du tout je crois que la chose chose la seule chose que ça va faire ça va augmenter en plus de la tristesse de voir peut-être le job que vous désirez passer sous votre nez ou de voir vos enfants s'éloigner ou de voir quelqu'un qui reste malade la seule chose en vous incriminant d'un manque de fois la seule chose que ça va produire c'est de la culpabilité c'est à dire à votre tristesse vous allez ajouter de la culpabilité parfois lorsque nous sommes tristes d'une situation ce n'est pas parce que nous avons manqué de fois c'est tout simplement la vie il y a des choses dans la vie c'est comme ça c'est les circonstances de la vie et comment développer cette fois finalement triomphante un jour le célèbre évangéliste d'iel moody un des hommes qui a amené le plus de personnes à jésus durant le 19e siècle a dit qu'il a à un moment donné il voulait vraiment travailler creuser les écritures pour que sa foi puisse augmenter et il s'est aperçu que plus il creusait les écritures plus il connaissait dieu et plus sa foi grandissait en d'autres termes c'est plus nous connaissons dieu et plus notre foi augmente c'est une réalité spirituelle qui est extrêmement profonde vous connaîtrez votre dieu et on va être sage à salut grâce à cette fois la fois vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de dieu donc tu veux avoir une fois triomphant tu veux avoir une fois équilibrée tu veux avoir une fois sage tu veux avoir une fois qui est calqué sur les standards de dieu c'est simple étudie chaque jour la parole de dieu apprends à connaître la personnalité de jésus apprends à savoir qui il est et plus tu vas connaître jésus plus tu vas comprendre quelle est la personnalité de jésus et plus ça va développer en toi une fois inébranlable alors je t'encourage étudie qui est jésus étudie la parole de dieu quotidiennement que dieu te bénisse et à bientôt bye bye à bientôt